Je m'appelle Raoul Michel, je fais partie de Supercafouche. Au sein de Supercafouche, j'ai été président pendant tout le début de l'organisation. Et là, j'ai passé la main de présidence à une présidente. Je suis membre du conseil collégial, du comité de gouvernance, toujours. En fait, j'ai été pendant des années président aussi de Slow Food, qui est un organisme international au niveau local, qui défend la nourriture bonne, propre et juste. Et plus tard, on en a rajouté pour tous. Alors, je me suis intéressé à Slow Food parce que dans mes connaissances, il y a des gens qui étaient à Slow Food et qu'on en a parlé. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, au fil du temps. Je suis allé à des réunions internationales de Slow Food à Turin. Et c'est comme ça que c'est parti. Ce qui fait que quand les initiateurs ici du Supercafouche ont fait appel à moi, parce qu'ils connaissaient Slow Food, et voilà comment je suis rentré dans Supercafouche au départ. Parce qu'au départ, je n'ai rien à voir, parce que j'étais prof de maths. Ça n'a aucun rapport. Alors, Supercafouche, c'est un supermarché coopératif, c'est-à-dire que des coopérateurs prennent des parts sociales, et participatifs, c'est-à-dire qu'ils participent à toutes les tâches du magasin, trois heures par mois, avec des salariés qui coordonnent. On a mis en place le supermarché coopératif, mais aujourd'hui, on s'interroge sur la façon d'intégrer plus de gens, et plus de gens du quartier. Et c'est une des difficultés qu'on a. La plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était le local, trouver le local. Puisqu'on n'a pas été aidé, ni par l'ancienne municipalité, ni par la nouvelle, pour d'autres raisons, ils n'ont pas l'argent. Donc, trouver un local de 600 mètres carrés, un centre-ville, bien desservi en transport en commun, dans un quartier où il y a mixité sociale, ce n'était pas évident. On a mis des années, et là, on est obligé de le louer. À mon avis, c'est très cher, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, il a fallu mettre un modèle économique pour arriver justement à rembourser les emprunts, payer le loyer, etc. Sur quel territoire ? C'est les territoires marseillais. Nous, si vous voulez, les produits sont choisis par les coopérateurs. On ne discute pas les prix avec les producteurs. On a une marge fixe sur tous les produits, ce qui est, dans la distribution, quelque chose d'assez particulier. On a aussi des grossistes, parce que les fournisseurs locaux n'arrivent pas à fournir les quantités dont on a besoin. Mais on choisit nos grossistes de manière la plus éthique possible. Il y en a quelques-uns. Et on travaille aussi, souvent, avec des fournisseurs locaux, par exemple, Pain et Partage, qui participaient, les marmites solidaires, qui fabriquent avec le mine, qui transforment les produits, qui recyclent avec le mine. On travaille avec un grossiste qui s'appelle Épice, aussi, qui va chercher des produits un peu partout, mais qui cherchent à savoir d'où ils viennent, comment ils sont produits, que les gens ne soient pas exploités, que les producteurs soient bien rémunérés, etc. Oui, alors, Slow Food, c'est une organisation, je disais, internationale, qui se trouve dans plus de 150 pays, qui défend des produits qui sont bons, propres et justes, ça, je l'ai déjà dit, mais qui a, au fil du temps, augmenté ses possibilités, c'est-à-dire que le travail avec des producteurs, elle défend des produits qui ont des difficultés à s'installer, par exemple, la brousse du Rove, qui est un produit local, qu'on a défendu depuis 10 ans, et qui, depuis, a obtenu son AOP. Et c'est un produit qui risquait de disparaître, parce que les chèvres du Rove, qui donnent cette brousse, produisent très peu, mais un très bon lait. Et l'agro-industrie a fait que c'était plus intéressant d'avoir ces chèvres-là, parce qu'elles ne produisaient pas assez. Et donc, Slow Food a défendu ça, a défendu les sept producteurs actuels qui fondent la brousse du Rove, et ils arrivent très bien à vendre leurs produits. Mais il fallut les aider, parce que ce n'était pas évident. Il faut remonter à l'histoire de Slow Food. C'était un groupe de personnes en Italie qui aimait bien manger, et qui, lorsqu'il y a eu la crise du vin Barolo, c'était un vin qui avait été trafiqué par la mafia. Et donc, il y a des personnes qui sont mortes, et le vin ne s'est plus vendu. Et donc, ce groupe de personnes qui aimait bien manger, bien boire, discuter, etc., qui était en lien avec les producteurs, justement, de ce vin, où ils ont été obligés d'être au chômage très rapidement, et ils les ont défendus à partir de là. Et c'est comme ça qu'est né Slow Food. Et en fait, Slow Food est né un jour où un McDo est venu s'installer à Rome, sur la place de Rome, la place principale de Rome. Et ça, ils n'ont pas supporté. Et ils ont fait une grande réunion avec tous les producteurs d'Italie de très bons produits. Et c'est là qu'est né Slow Food, en fait. Les seules aides qu'on a, c'est simplement dans le montant des participations qu'on demande pour intégrer la structure, puisque c'est 100 euros pour tout un chacun, mais pour des personnes en difficulté, c'est 10 euros, pour les étudiants, 10 euros, et pour les moins de 26 ans, 10 euros. Pour qu'ils intègrent la coopérative. 10 euros à vie. Une fois. Ça donne accès aux produits qui, pour la plupart, sont moins chers, mais pas que, parce qu'il y a des produits de consommation courante qu'on a aussi. Évidemment, c'est difficile d'avoir une concurrence avec les super carrefours, parce qu'ils ont des structures différentes. mais sur les produits bio, locaux, fruits et légumes et tout, on est, en général, moins cher. Alors déjà, entre les supermarchés coopératifs de France et du monde, on a une structure qui se réunit en principe une fois par an, qui s'appelle l'Intercope. La dernière a eu lieu le mois dernier à Montpellier, où tous les supermarchés coopératifs de France, et il y avait les Belges aussi, se réunissent pour partager les forums ouverts sur ce qu'on a fait aujourd'hui, sur toutes les questions qui se posent. Et tous les supermarchés ont accès à des informations qui sont faites par les uns et les autres, puisqu'il y a des divers niveaux dans les supermarchés. Il y en a qui sont en groupement d'achats au début, puis en épicerie test, et puis en supermarché. Et tout ça, c'est codifié par des documents, par des rencontres, etc. Et on participe comme ça, en commun, sur ces sujets-là. L'idée, au départ, c'est d'avoir de la qualité dans les produits qu'on met, pas que. C'est-à-dire que, comme c'est des gens, les coopérateurs, qui choisissent les produits, parfois, ils peuvent choisir des produits qui, au départ, ne sont pas dans les idées de ceux qui avaient bâti le projet. Et donc, et puis, si on veut s'ouvrir à d'autres personnes, on arrive à les amener, petit à petit, à avoir ce genre de réflexion. C'est-à-dire que, au départ, ils vont acheter des produits qui sont plutôt conventionnels dans le magasin, mais ils vont voir qu'il y a un tel produit. Un jour, ils vont le goûter. Un jour, ils vont en discutant parce qu'il faut voir comment se passent les gens qui viennent acheter. Ils discutent toujours entre eux. Ah, tel produit, ah, tu devrais le goûter, c'est vachement bon, etc. Celui-là, moins bon, etc. Donc, petit à petit, de les amener vers essayer d'avoir une meilleure alimentation. Quand on va au supermarché classique, on fait ses courses et on rentre chez soi. Là, c'est complètement inversé par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens discutent entre eux et comme, de toute façon, c'est eux qui font les tâches du supermarché, ils font la caissière, le caissier un jour, un autre jour, ils vont mettre les produits, un autre jour, c'est eux qui vont livrer, etc. Donc, il y a toute une discussion qui se fait. On est là, on est content d'y être. En plus, on peut boire un coup parce que c'est jamais interdit. Dans toutes les réunions, il y a convivialité. Et puis, même pendant le supermarché, si on a envie, pendant qu'on fait ses courses, d'aller boire un coup, c'est pas interdit puisqu'on a un lieu à part, à côté, où on a fabriqué notre bière avec Zumaï et on peut très bien aller boire un coup. Voilà. Mais c'est ça, en fait, l'idée, c'est peut-être de recréer ce qui se passait dans les villages et dans les petites épiceries, de le recréer au niveau d'un supermarché, ce qui n'existe pas. Dans une grande ville ? Dans une grande ville. Je ne sais pas, même dans une petite ville, s'il y a un supermarché, je ne suis pas sûr que... Je veux dire, le fait de discuter, de choses et d'autres, ils peuvent discuter de n'importe quoi. Il y a eu une manif, on discute parce qu'il y a eu une manif et que... Ah ben, tiens, allez, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On discute de tout. Les gens discutent de tout. Ils rencontrent des gens qu'ils n'ont pas vus depuis un certain temps, et les voilà, et ils discutent. c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps quand on fait les courses. Ce que font les gens quand ils s'impliquent, alors il y a les trois heures de temps pour faire tourner, mais il y a aussi les groupes de travail qui décident aussi localement de ce qu'ils veulent faire. Ils groupent le travail sur l'informatique, la comptabilité, les produits, enfin voilà. Parfois, on a besoin de compétences, notamment en comptabilité, ce n'est pas comptable, c'est compliqué. Même si on a un cabinet comptable qui, en fin d'année, nous fait le travail obligatoire. Mais les gens choisissent en général ce qu'ils ne font pas dans la vie. Ils ont envie de changer. C'est ça l'intérêt. Ils font toute autre chose que ce qu'ils font tous les jours, et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément envie de faire ce qu'ils font tous les jours. Même pas du tout. Dans notre idée, c'est essayer de trouver, par exemple, de faire une cuisine partagée, de faire des lieux, on a déjà commencé, où des gens viennent expliquer ce qu'ils font dans leur quartier, ce qu'ils mangent, ce qu'ils cuisinent, venir le faire, le cuisiner ici, avec des produits qu'ils peuvent trouver au supermarché ou ailleurs, mais tant qu'à faire, c'est plus facile, de faire des repas en commun. Il y a tout ce genre de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en place et qu'on aimerait bien. Tous les projets partent de l'initiateur international qui est ParkSop Food Coop à New York, qui est un des plus gros supermarchés des États-Unis maintenant. Il y a 17 000 coopérateurs et ils arrêtent de prendre des coopérateurs parce qu'il n'y a plus de place. Il faut faire deux heures de queue pour faire ses courses au minimum. C'est arrivé en France par deux Américains qui l'ont fait à Paris. Ils s'appellent la Louvre et c'est eux qui sont l'initiateur en France. Et petit à petit, il y a diverses structures qui se sont montées à divers niveaux. C'est-à-dire, on commence par un groupement d'achats, c'est ce qu'on a fait ici, un groupement d'achats. Ensuite, on fait une épicerie test qui était dans le quartier aussi pour passer au supermarché. Alors chacun est à un niveau différent. Alors les différences entre chaque supermarché, il y en a qui sont ouverts. Il y en a très peu qui sont ouverts à tout le monde. C'est quelque chose qui a été déconseillé par tous ceux qui l'ont fait parce que ça ne peut pas marcher. Ils ne viennent pas participer. Ils viennent faire leurs courses comme dans le supermarché. Les différences, j'en vois peu. En fait, c'est sur le mode de gouvernance. Chacun a son mode de gouvernance. Nous, c'est la gouvernance partagée, c'est-à-dire on a des groupes de travail. chaque groupe de travail, à partir du moment où ça ne met pas en cause le projet global, décide eux-mêmes. Il ne met pas en cause le projet global dans sa philosophie ni au point de vue financier. Donc chaque groupe de travail a son autonomie. Ils discutent entre eux et prennent leurs décisions. Et une assemblée générale comme toutes les coopératives chaque année. Un des sujets principaux, c'est justement les modes de gouvernance. Comment sont prises les décisions dans les supermarchés coopératifs ? Chacun a sa façon de faire, mais ce qui est le plus répandu dans les supermarchés coopératifs, au moins en France, pour les autres, je n'ai pas forcément l'info, c'est la gouvernance partagée. On est plus sur ce mode de fonctionnement. J'en connais pas beaucoup qui ont une structure dirigeante qui donne les consignes. Il y en a peut-être un, mais je ne donnerai pas le nom. Comme je le disais, il y a deux types de fournisseurs. Il y a les fournisseurs locaux pour lesquels on ne discute pas le prix. On voit si on fait avec eux ou pas, selon les prix, mais on ne dit pas baissez-nous le prix parce qu'on n'y arrivera pas. Ce n'est pas la même chose avec les grossistes. Pour les grossistes, on arrive à discuter en fonction des volumes qu'on a, mais ça, c'est comme tous les supermarchés, toutes les structures qui font de la vente. Après, on a quelque chose qui est très important, ce que je disais au début, c'est qu'on a une marge fixe de 20% sur tous les produits. Ce qui est complètement différent de la grande distribution. Vous avez des produits d'appel où ils font très peu de marge et des produits qui ne sont pas des produits d'appel où ils font des marges énormes, notamment sur le bio. ils ont des marges de 35-40%. Donc nous, c'est 20% sur tous les produits. Ça ne se discute pas. Et ça, ça permet d'avoir des prix intéressants. On a un logiciel qui est employé par quasiment tous les supermarchés coopératifs qui s'appelle Odoo, qui permet à la fois de gérer les coopérateurs pour le temps de travail parce que ce n'est pas facile de donner 3 heures de temps tous les mois par groupe à tous les coopérateurs. Quand on est 1 500, c'est compliqué. et qui permet aussi de gérer les caisses. Tout est intégré et de faire les budgets. Donc on a cet outil qui est partagé par l'ensemble, quasi l'ensemble des supermarchés coopératifs qui permet de gérer la totalité des tâches du supermarché. C'est un logiciel qui au départ est open mais qui a été retravaillé justement par la Louvre à Paris au début, par la Cagette à Montpellier. Chacun peut rajouter des choses, etc. Nos espérances c'est qu'il y ait de plus en plus de coopérateurs au niveau de Marseille parce que le modèle économique fait qu'on est obligé d'être entre 2000 et 2500. on est 1500 et quelques aujourd'hui. Depuis qu'on a ouvert ça a doublé mais il faut que ça continue. Voilà, venez ! La porte est ouverte. Je regarde. la porte est ouverte. Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé !